Quand il parlait, on voyait l'intelligence briller sur son visage et l'éclairer de sa lumière. Il devenait alors vraiment beau. Un peu de sueur coulait sur son front et sa douceur transparaissait. Souvent, m'éveillant de mon corps à moi-même, devenu alors extérieur à tout le reste et intérieur à moi-même, contemplant alors une beauté merveilleuse, sûr alors d'appartenir au plus haut point au monde supérieur, ayant vécu de la vie la plus noble, étant devenu identique au divin, m'étant fixé en lui, étant parvenu à cette activité suprême et m'étant établi au-dessus de toute autre réalité spirituelle, quand, après ce repos dans le divin, je retombe de l'intellect au raisonnement, je me demande comment j'ai pu jamais, et cette fois encore, descendre ainsi. Comment mon âme a pu jamais venir à l'intérieur d'un corps si déjà, lorsqu'elle est dans un corps, elle est telle qu'elle m'est apparue. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métampsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignaient, comme le chant d'un oiseau dans une forêt relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Gwenaëlle Aubry, bonjour. Bonjour. C'est fou comme Plotin écrit bien. C'est aussi un écrivain, oui, bien sûr. C'est aussi un écrivain. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que la première phrase de la recherche du temps perdu fait écho au syntagme, souvent m'éveillant de mon corps à moi-même, par lequel Plotin commence la plus belle de ses énéades ? Est-ce qu'on peut dire que le narrateur de la recherche, qui ne cite Plotin qu'une fois dans la recherche, pour expliquer d'ailleurs qu'il peut en dire le système aussi bien que d'autres, surpris par le sommeil qu'il attrape, avant qu'il ait le temps de dire « je m'endors » et dont le rêve, comme une vie antérieure encore palpable, survit un peu à son réveil ? Eh bien, dans quelle mesure cet homme-là est-il l'héritier éventuel d'un philosophe dont les méditations culminent en vision ? Est-ce que la songerie d'un homme qui s'éveille en voulant s'endormir et répand sur les mirages sensibles la lumière de ses rêves est parente de l'extase d'un homme qui, tout au monde, débarrassé d'un corps qui lui gâche la vue, voit alors une beauté aussi merveilleuse que possible ? Est-ce qu'il y a une parenté ? Il y a très certainement une parenté, y compris intuitive et quasiment rythmique entre ces deux textes. Ce sont deux récits d'éveil. On pourrait penser d'ailleurs aussi à ce passage où Plotin écrit que le véritable réveil consiste à se lever sans son corps et non pas avec lui. Se réveiller avec son corps, c'est finalement s'endormir à nouveau. Ce sont deux récits aussi. Le texte de Plotin est lui-même un récit, ce qui est assez frappant. C'est un récit mené en première personne dans la philosophie grecque. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. On a deux récits de deux expériences qui sont, pour celles dont les questions de texte de Plotin sont très certainement fondatrices. L'expérience proustienne dont il fait taille ici est importante évidemment aussi. Ce sont deux récits d'éveil à coup sûr. Sauf que chez Proust, il s'éveille sans savoir s'il s'endort. Il s'éveille dans une sorte de demi-sommeil. Il ne sait pas s'il s'éveille ou il s'endort. Absolument. On est dans une sorte d'état de conscience intermédiaire. Mais où se délivre, comme c'est le cas chez Plotin, même s'il y a aussi évidemment des différences dont on parlera sans doute, où se délivre en même temps un autre rapport au moi. Ce qui est fascinant dans ce très beau dans le texte de Proust qu'on vient d'entendre, c'est cette espèce d'éveil au moi virtuel. Et d'éveil du même coup du moi à la totalité du réel qu'il porte en lui. Il y a cette phrase folle, en vérité. Il me semblait que j'étais moi-même. J'étais une église, un quatuor. La rivalité de François Ier et de Charles Lequin. Non pas François Ier et Charles Lequin, mais leur rivalité même. Les rivalités. Donc il y a cette espèce de processus de virtualisation du moi et en même temps de dépersonnalisation, de perte de la conscience, disons, ordinaire de soi, qui est la conscience du moi social, du masque social de la personne constituée, etc. Qui est le moi. Qui est le moi comme persona, qui est le moi comme masque, celui que nous portons dans la vie ordinaire, dans le langage ordinaire aussi. Parce qu'il est évident que cet éveil à une autre strate de l'identité, de l'intériorité, est aussi éveil chez Proust, mais peut-être aussi chez Plotin, on en parlera, à la possibilité de l'écriture. Parce que cette autre strate de l'intériorité, c'est ce superlatif de l'intériorité, c'est-à-dire cette intimité, puisque c'est le superlatif de l'intériorité. Alors chez Proust, oui, pas chez Plotin. Mais est-ce que, oui et non, dans la mesure où, dans l'un et l'autre cas, c'est une altérité qu'ils exhument l'un et l'autre ? C'est ça que je veux dire, c'est que plus intérieur qu'intérieur en soi, il y a l'autre que nous portons en nous-mêmes, dont ils sont, chacun à sa manière d'ailleurs, les interprètes. Ce que je veux dire ici, c'est que nous sommes, il va falloir d'ailleurs revenir sur ce mot, puisque c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, nous sommes dans un cas comme dans l'autre, en situation extatique, littéralement, étymologiquement même, extatique, Gonaël. Oui, alors, effectivement, extase, ça vient d'un mot grec, extasis, enfin, étymologiquement, c'est le fait de se déplacer. Et ultimement, de se déplacer hors de soi. L'extase, c'est littéralement, voilà, c'est l'or de soi. Alors, en même temps, le mot grec de stasis a deux sens qui sont absolument conflictuels. Stasis, ça peut vouloir dire le repos, ou bien à l'inverse, plutôt dans des contextes politiques, la sédition, la révolte. Et il y a évidemment plusieurs expériences de l'extase, et l'une des questions qui se fait, oui, plusieurs questions se posent, celle de savoir si, effectivement, dans l'extase, on est violemment projeté hors de soi, ou à l'inverse, ramené à une sorte de rapport, disons, immédiat et plein à soi-même. Est-ce que c'est un état violent ou un état doux ? Bon, il y a toute une typologie des extases qu'on peut faire à partir de là. Il est certain que dans le... Mais au-delà de cette typologie, il y a quand même le fait qu'en rentrant à l'intérieur de soi, on fait le contraire de l'introspection. On trouve autre chose que soi. Avec en même temps, ce paradoxe-là, ce qu'on peut rappeler le paradoxe mystique, qui est que c'est finalement quand on a le moins conscience de soi-même qu'on est plus soi-même. Ce que Maître Ecarte va formuler de façon très lapidaire. Le détachement, ce qu'il appelle le détachement. Maître Ecarte dit en vérité, plus nous sommes nous, moins nous sommes nous. Et c'est exactement de cette expérience-là que fait état le texte de Plotin qu'on a entendu. C'est à la fois une sorte d'arrachement à l'identité biographique, incarnée avec tout ce qu'elle porte de mémoire, d'expérience, et aussi de capacité à dire pleinement jeu. Donc à la fois cet arrachement-là, et en même temps, une espèce de sentiment de présence plus pleine, plus profuse, aussi bien à soi-même qu'à la totalité du réel. Et en même temps, l'expérience Plotinienne, et c'est ça aussi qui est intéressant, a deux faces. Enfin, ce qu'on entendait dans le texte qui vient d'être lu par Georges Euclès, c'est qu'il y a une sorte de moment, comme ça, de plénitude. Et puis il y a la descente, qui moi m'intéresse beaucoup plus, les mystiques m'intéressent plus pour la descente. On va y venir, la descente de l'éternité pour étudier le temps. Oui, et puis le retour justement à cette identité biographique, le retour au moi incarné, le retour à toutes les contraintes et les limitations de l'incarnation, retour qui est vécu dans une espèce à la fois de douleur, de sentiment d'inquiétante étrangeté et de stupéfaction, ce qui préside à l'une des questions fondatrices de la philosophie plotinienne, qui est comment revenir ici après avoir été là-bas. C'est toute cette question du retour. À la façon dont un écrivain rencontre la résistance de la matière quand il écrit. Il est aussi tenu par une forme de contrainte. Il y a toujours un moment où il faut redescendre de sa colline pour donner le jour à ce qu'on a entrevu. Quand le narrateur ou Plotin, l'un et l'autre se posent peut-être, je ne sais pas, la question de savoir, le narrateur parle de la métampsychose. Après la métampsychose, que reste-t-il des pensées antérieures ? En d'autres termes, que reste-t-il de mon rêve une fois que je me réveille ? Ce qui survit de ce que j'entrevois quand je suis en situation d'extase, c'est-à-dire quand je suis débarrassé de moi, au fond, quand ma vue m'est rendue parce qu'elle n'est plus opacifiée par mon corps, ce qui survit de cette expérience-là, dans le réel, dans une sensibilité, dans un moment, dans une incarnation, c'est l'enjeu des énéades de Plotin et de la recherche du temps perdu. Oui, oui. C'est toute la question du dire de cette expérience-là qui ne se donne que dans le silence. La question du dire de cette expérience et donc aussi, effectivement, toujours du retour. La douceur prochaine du retour. Absolument. C'est la dernière phrase. Et à partir de là, on se pose évidemment la question de savoir quelle langue on peut configurer, réinventer qui soit la moins infidèle possible à cette expérience-là. Une langue adaptée à cette condition paradoxale de la présence au monde qui est le détachement de soi. Absolument, oui. Une langue qui convienne à ces deux dispositions. Alors, on va entendre, pour rester dans cette langue et rester dans le jumelage provisoire de l'éternité plotinienne et du temps retrouvé. On va rester là-dedans en écoutant deux passages de Plotin qui enchassent, encadrent un extrait justement du temps retrouvé, extrait dans lequel il est question d'une redescente de l'éternité chez Plotin pour étudier le temps et de ce que Proust appelle, lui, de son côté, un peu de temps à l'état pur. Georges Clès. Comment pouvons-nous connaître l'éternité de l'un, nous qui existons dans le temps ? Comment, en effet, connaîtrions-nous ce que nous ne saurions percevoir ? Comment pourrions-nous percevoir une chose qui nous serait étrangère ? Il faut pour cela que nous participions nous-mêmes à l'éternité. Mais comment le pouvons-nous puisque nous sommes dans le temps ? Pour comprendre comment on peut être à la fois dans l'éternité et dans le temps, il faut déterminer la nature de ce dernier. Il faut donc que nous descendions de l'éternité pour étudier le temps. Tant de fois, au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce que, au moment où je la percevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle en vertu de la loi de la vie. C'est une loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même inégalité des pavés, à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact, avait ajouté au rêve de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence. Et grâce à ce subterfuge avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais. Un peu de temps à l'état pur. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l'homme affranchi de l'ordre du temps. Et celui-là, on comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'est pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir ? Il faut concevoir à partir de là la nature du temps comme une vie de l'âme qui s'étend et qui progresse selon des changements insensibles et continu. Cette vie est l'acte d'une âme qui existe toujours. L'âme du monde qui consiste dans la production et la génération des êtres. L'âme est le temps. Le monde est ce qui est dans le temps. Faisons maintenant en pensée remonter vers l'intelligible cette puissance de l'âme à agir temporellement. Faisons cesser cette vie qu'elle possède maintenant comme quelque chose d'incessant en supposant qu'elle n'est plus active que cet acte a cessé et que l'âme est retournée vers l'éternité et ce qui demeure dans la tranquillité. Que resterait-il alors après l'éternité ? Comment une chose pourrait-elle succéder à une autre ? Qui aurait-il encore d'antérieure, de postérieure et de futur alors que toute chose demeurerait dans l'unité ? Il est urgent de répondre à cette question redoutable. On va y répondre mais avant ça un tout petit point quand même malgré tout sur la disposition du système plotinien. La façon dont le système plotinien s'organise ce périple qu'il opère de l'un qui est trop pour être jusqu'à la matière si peu qu'elle n'est pas. La façon dont l'âme chemine de l'un à l'autre littéralement et sur le fait aussi qu'un tel cheminement un tel voyage un tel voyage immobile est aussi décrit aussi chez Plotin une psychologie Gwenaëlle Aubry. Oui c'est un système essentiellement dynamique mobile ce qui s'y dispose en degré a d'abord un corréla immédiat dans l'âme et un corréla expérimental aussi immédiat on peut effectivement redisposer cette hiérarchie qui conduit de façon un peu schématique comment ça se passe l'immeuble plotinien alors on va partir du dernier étage bon il y a ce premier principe que Plotin nomme l'imbien qui est une sorte de pur excès vous l'avez dit il est en effet l'imbien est au-delà de l'être il est épécaïna tes soucias au-delà de la forme il est à la fois la pure simplicité la pure perfection et la puissance dont procède la totalité du réel puissance qui doit être comprise ce serait déchoir pour lui que d'être en un sens il est au-delà de l'être lui-même oui s'il était il ne serait pas simple mais il y a en même temps pensé c'est un point très important ce qu'il ne faut évidemment pas entendre l'extase plotinienne en un sens confessionnel tout à l'heure il était question du divin par là plotin désignait le second principe l'imbien n'est pas n'est pas dieu il est cette espèce de puissance profuse qui engendre la totalité du réel à sa suite vient donc l'intellect qui lui est le lieu des essences qui est la totalité des intelligibles plotin pense en même temps comme des intelligences l'univers diaphane de l'intelligence totalement transparent oui mais qui est aussi le lieu plotin réintroduit le mouvement dans le monde platonicien des essences il y introduit du même coup la vie l'intellect est aussi le lieu de la vie la plus profuse et la plus intense vient ensuite l'âme et il en est question ici l'âme est en effet dans ce qui vraiment la caractérise comme âme rigoureusement contemporaine du temps l'âme naît à partir d'un écart d'avec l'intellect d'un écart du même coup d'avec ce que plotin appelle l'intuition qui est cet acte qui permet de saisir une totalité dans l'instantanéité justement l'unité là encore d'un acte indivisible donc l'âme naît avec le temps comme dianoya c'est-à-dire précisément comme discours elle est l'âme va être avant tout définie par plotin comme ce qui déploie selon l'ordre en effet de l'antérieur et du postérieur comme ce qui déploie ce qui dans l'intellect se donnait instantanément au mou panta tout ensemble à la fois à la façon diplotin d'un visage dont on embrasserait tous les traits d'un seul regard ça c'est l'intuition l'intuition est capable de tout saisir d'un coup comme voir comme voir les six faces d'un cube d'un coup tout en le laissant cube l'âme à l'inverse c'est par là qu'elle s'articule essentiellement au temps l'âme à l'inverse n'est capable que de déployer ce qui dans l'intuition se donnait d'un coup cette sorte de chute dans la discursivité ce qu'on appelle une procession chez plotin alors ce déploiement successif en effet des degrés du réel s'appelle ce nomme procession dit le mot le mot venant de nommer justement cette cette succession en fait de cette succession de puissance c'est toujours la même c'est toujours la puissance de l'un qui se déploie qui en même temps à mesure s'affaiblit jusqu'à la matière où là la puissance de l'un est totalement enfin vient s'épuiser finalement pardon mais est-ce que cette unité est qu'on aurait tendance à se représenter comme un au-delà et qu'il est commode d'ailleurs de présenter comme un au-delà selon une représentation c'est toujours paradoxal parler d'au-delà puisqu'on a une représentation spatiale de ce qui excède l'espace mais bon disons qu'on se représente comme un au-delà est en réalité peut-être si j'ose dire tout à fait incarné dans la mesure où l'un plotinien se donne à voir sous la forme du singulier c'est à dire de ce que nous avons de plus l'irréductibilité d'un objet à un autre la singularité absolue d'une expérience est-ce que l'expérience qu'on peut faire du singulier de la bizarrerie d'un objet singulier du fait que la beauté par exemple ne soit pas l'affaire de la symétrie mais que un visage qui serait symétrique serait laid un visage et beau parce qu'il n'est pas symétrique la beauté d'un morceau d'or la beauté d'un soleil couchant la beauté d'un le fait même que l'expérience de la beauté dans la vie se donne sous la forme du singulier et non pas de la symétrie contrairement à ce que dit Platon est-ce que ce fait-là n'est pas un souvenir de l'un une incarnation de l'un quand on est face à un phénomène dont on dit qu'il est beau sans trop savoir pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une expérience plotinienne alors bon ça n'est pas dans l'expérience du singulier que Plotin reconnaît quelque chose comme un écho de l'expérience de l'un c'est vraiment dans l'expérience du simple donc effectivement quelle différence vous faites entre le simple et le singulier ? ah mais c'est pas c'est pas l'unique ni l'irréductible à tout autre c'est vraiment ce qui ne peut pas être décomposé donc c'est effectivement ces expériences de l'éclair de la couleur pure que Plotin considère comme étant l'expérience par excellence par excellence du beau et par ailleurs c'est vrai Plotin ne considère pas il est en cela enfin il prend en cela de grande distance avec l'esthétique platonicienne et l'esthétique grec classique que la beauté se donne d'abord dans la symétrie parce que précisément le lieu du beau c'est celui de l'intellect et qu'au-delà de l'intellect il y a l'un donc ce qui pour Plotin fait avant tout la beauté c'est justement ce qu'il appelle la grâce là encore il ne faut pas entendre ce mot en un sens chrétien c'est la carisse c'est quelque chose qui est de l'ordre du mouvement là encore du mouvement et de la vie d'où cette phrase très belle de Plotin un homme laisse il est vivant sera toujours plus beau que la plus belle des statues parce que ce qui se déploie sur son visage c'est effectivement un mouvement qui est comme le reflet de cette puissance de cette puissance productrice de l'un on parlerait d'un vitalisme Plotinien ? ah oui absolument oui 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 sauf que bon il faut là encore il faut bien comprendre que cette vie dont parle Plotin n'est pas pensée sur le mode de l'effort ni de la volonté mais comme une sorte de pur flux de pur flux nécessaire on va rester dans le flux justement suivre le chemin du flux en opposant ou en comparant ou en mêlant cette fois-ci la parole de Plotin à celle de Jean-Jacques Rousseau Plotin d'abord Rousseau ensuite il nous faut maintenant remonter au bien auquel toute âme aspire quiconque la vue connaît ce qui me reste à dire sait quelle est la beauté du bien en effet le bien est désirable par lui-même il est le but de nos désirs pour l'atteindre il faut nous élever vers les régions supérieures nous tourner vers elle et nous dépouiller du vêtement que nous avons revêtu en descendant ici-bas comme dans les mystères ceux qui sont admis à pénétrer au fond du sanctuaire après s'être purifiés dépouillent tout vêtement et s'avancent complètement nus comment faut-il s'y prendre que faut-il faire pour arriver à contempler cette beauté ineffable qui comme la divinité dans ses mystères reste cachée au fond d'un sanctuaire et ne se montre pas au dehors pour ne pas être aperçu des profanes qu'il avance dans ce sanctuaire qu'il y pénètre celui qui en a la force en fermant les yeux au spectacle des choses terrestres et sans jeter un regard en arrière sur les corps dont les grâces le charmaient jadis s'il aperçoit encore des beautés corporelles il doit ne plus courir vers elles mais sachant qu'elles ne sont que des images des vestiges et des ombres d'un principe supérieur il les fuira pour celui dont elles ne sont que le reflet celui qui se laisserait égarer à la poursuite de ces 20 fantômes les prenant pour la réalité n'aurait qu'une image aussi fugitive que la forme mobile reflétée par les os et ressemblerait à cet insensé qui voulant saisir cette image disparu lui-même dit la fable entraîné dans le courant de même celui qui voudra embrasser les beautés corporelles et ne pas s'en détacher précipitera non point son corps mais son âme dans les abîmes ténébreux aboré de l'intelligence il sera condamné à une cécité complète et sur cette terre comme dans l'enfer il ne verra que des ombres mensongères quand le soir approchait je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac sur la grève dans quelques asiles cachées là le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu le flux et le reflux de cette eau son bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser de temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image mais bientôt ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui sans aucun concours actif de mon âme ne laissait pas de m'attacher au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu je ne pouvais m'arracher de là sans effort qu'on me dise à présent ce qu'il y a là d'assez attrayant pour exciter dans mon cœur des regrets si vifs si tendres et si durables qu'au bout de quinze ans il m'est impossible de songer à ces instants chéris sans m'y sentir à chaque fois transporté encore par les élans du désir l'ennemi de ces retrouvailles du moi avec l'autre qu'on porte en soi et dont le moi est le paravent l'adversaire l'obstacle à ces retrouvailles c'est Narcisse l'ennemi à abattre c'est Narcisse et le paradoxe veut qu'on se serve de Rousseau pour abattre Narcisse ici l'ennemi à abattre c'est Narcisse c'est celui qui oubliant d'un point de vue plotinien de regarder le principe dont il est l'émanation si j'ose dire se regarde lui-même se contemple lui-même et verse dans la contemplation de soi sauf qu'en vérité c'est aussi une extase c'est ce qu'on peut appeler une extase négative c'est-à-dire qu'en vérité Narcisse ne s'éprend pas de lui-même mais de son reflet porté à la surface des eaux donc il est totalement projeté dans l'extériorité totalement projeté dans l'image d'ailleurs il ne sait pas que celui qu'il regarde c'est lui-même absolument oui et le fait est que oui mais c'est parce qu'il prend une vessie pour une lanterne parce qu'il prend son il prend son corps pour son âme dirait Plotin bon il prend effectivement le reflet de ce qui est essentiellement pour ce qui est essentiellement sans même s'aperçoit que c'est lui qui projette cette image donc il passe tout entier dans l'image il se noie tout entier dans l'image alors il est vrai que pour Plotin toute conscience est spontanément narcissique c'est-à-dire que d'une certaine façon tout l'itinéraire plotinien cette espèce d'itinéraire dynamique qu'on essayait de structurer tout à l'heure consiste à passer d'une extase à une autre de l'extase narcissique à cette espèce d'extase mystérique 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 au sens où non pas simplement mystique mystérique parce qu'on entend là et c'est un motif c'est une image évidemment récurrent chez Plotin le modèle des mystères des initiations aux mystères et le ZIS par exemple ce qui nous dit aussi que l'extase plotinienne n'a rien de doux ni de languide contrairement à l'extase rousseauiste et là on entendait aussi dans le texte qui a été lu cette espèce d'exigence d'absolue nudité d'absolu dépouillement c'est-à-dire que l'extase ultime celle de l'un est effectivement une extase nue voilà il faut y venir à ça sur cette idée de ce retranchement cette dépossession ce lexique plotinien de la purification de quoi faut-il se purifier mais avant d'y venir juste une question c'est une question que je vais toujours poser donc je suis content de vous la poser à vous imaginez que vous soyez devant une fenêtre et cette fenêtre ouvre donc sur le monde extérieur vous regardez le monde extérieur vous avez depuis votre fenêtre le spectacle sous les yeux le spectacle à peu près infini d'un horizon d'un monde extérieur d'une infinité de vies qui ne sont pas la vôtre et en même temps le spectacle que vous avez sous les yeux est sans cesse opacifié non seulement par la vitre mais également par votre reflet dans la vitre et est-ce qu'on peut comparer ces deux extases plotiniennes à la différence qu'il y a entre le fait de regarder le monde extérieur depuis derrière une vitre alors qu'on est soi-même derrière la vitre ou bien le fait d'avoir son propre regard attiré par son reflet qui recouvre du coup le spectacle du monde extérieur oui oui absolument sauf que ultimement il n'y a plus c'est-à-dire ultimement c'est-à-dire dans l'expérience ultime de l'un mais même des avant dans celle de l'intellect il n'y a même plus d'un côté le monde et de l'autre vous qui le regardez c'est-à-dire que toute distinction s'annule entre le sujet et l'objet il y a un texte très beau et très fou aussi de plotin qui dit que dans l'intellect plus personne on ne peut plus dire jusque là c'est moi ce qui est une phrase absolument fascinante on ne peut plus dire jusque là c'est moi on a un autre texte sur l'un qui dit qui est symétrique où Plotin dit l'âme au moment où elle l'approche ne peut pas dire c'est lui c'est lui c'est après qu'elle le dit c'est sa joie qui le dit maintenant l'extase à l'inverse l'extase dont parle Rousseau correspondrait à ce que vous venez de décrire là c'est-à-dire qu'il y a effectivement là pour le coup on n'est pas du tout dans cette espèce de projection hors de soi c'est juste c'est juste l'inverse c'est une espèce d'extase égotiste chez Rousseau ? oui mais dans ce moment-là ce sentiment d'exister ce sentiment d'exister n'est pas conscience de soi on se laisse aller il ne sait plus comment il s'appelle ça ne dure pas longtemps chez lui mais c'est en même temps il a une espèce de tout à coup d'extrême proximité avec les mouvements de l'intériorité et du même coup de présence accrue au monde oui je crois vraiment que cette enfin Gouillet dit ça quelque part et je pense qu'il a Henri Gouillet Henri Gouillet et Bataille le dit aussi enfin Bataille on y viendra peut-être il ne le dit pas exactement mais il a un récit il fait un récit d'extase manqué qui est finalement une extase rousseauiste c'est ce que Bataille appellerait une extase de propriétaire c'est-à-dire qu'au dernier moment au dernier moment ou même peut-être tout du long il y a quand même toujours quelque chose comme un jeu quelque chose comme un moi qui est là pour dire voilà c'est tout de même moi qui suis en train de faire cette expérience il n'y a pas cette espèce de pure projection dans voilà dans une sorte de pur dehors où il n'y aurait plus de moi ni même d'ailleurs ni même d'ailleurs d'extériorité où une fois plus la distinction serait totalement annulée je vous trouve sévère avec Rousseau peut-être pour une fois on ne peut pas être à la fois on ne peut pas être Plotinien et Rousseauïste à la fois c'est comme aimer Proust et Céline de la nécessité d'un interprète sur cette scène c'est Georges Clès qui va lire maintenant alors deux textes là encore un texte de Plotin extrait là encore de la cinquième Enéade juste un mot avant que Georges se compare un texte de Zébald que vous avez choisi et le texte de Plotin nous donne à les comparer un petit mot quand même sur la structure Plotinienne les Enéades comment ça a été constitué comment les traités ont-ils été rassemblés en 54 chapitres de cette manière par Porphyre qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça implique cette ambition systématique et à l'intention d'un lecteur curieux ou de quelqu'un qui tout simplement éprouvant dans le cours de la vie ce genre d'extase ce genre de moment et croyant parce que ces moments sont indicibles et que les mots ne suffisent pas pour le dire qu'il est seul à l'éprouver découvrent en nous écoutant peut-être ou en croisant le chemin de Plotin que ces expériences ont été décrites par quelqu'un par un néo-platonicien du troisième siècle après Jésus-Christ par quoi entrer dans les Enéades leur structure et un conseil de lecture leur structure est d'une certaine façon artificielle non c'est Porphyre son disciple qui a édité les œuvres de Plotin et selon un ordre qui n'est pas leur ordre de composition qui n'est pas un ordre chronologique qui est parfois l'inverse même radicalement mais qui est justement un ordre initiatique dont la structure est calquée sur celle des initiations au mystère au mystère grec par exemple le traité sur le beau qui est dans la première Enéade 1-6 c'est le traité 51 c'est-à-dire qu'on est à la toute fin en réalité c'est un texte très tardif mais on le trouve dans la première Enéade le tout premier traité de la première Enéade et l'avant-dernier que Plotin est composé c'est surtout un ordre initiatique voilà c'est-à-dire qu'on s'achemine progressivement du sensible à l'un dont traite les tout derniers traités c'est-à-dire les traités de la sixième Enéade en passant par l'âme quatrième Enéade et l'intellect cinquième Enéade donc ces récits-là ces récits d'extase on les lit principalement dans les traités de la cinquième et de la sixième Enéade et puis ils sont évidemment dispersés aussi dans les autres puisque là encore il s'agit d'une expérience fondatrice et notamment dans ce très beau texte qu'on a entendu tout à l'heure qui est le texte liminaire du traité 4-8 mais qui d'une certaine façon oui vaudrait vaudrait préliminaire ou préambule à la philosophie plotinienne tout entière vous avez parlé de Zébald allons-y car le temps presse puisque nous sommes nous ne sommes pas dans l'éternité et il nous reste peu de temps Georges Zébald et Plotin à peine arrivé à Prague au numéro 12 de la Sporkova j'ai retrouvé le lieu de ma première enfance tant autant que je puisse le savoir toute trace s'était effacée dans ma mémoire déjà quand je remontais pas à pas la colline en sentant sous mes pieds les pavés disjoints de la Sporkova j'ai eu l'impression que j'avais autrefois emprunté ces chemins que la mémoire me revenait non en faisant un effort de réflexion mais parce qu'à présent mes sens qui avaient été si longtemps anesthésiés à nouveau s'éveillait et puis cette fraîcheur en pénétrant dans le hall du 12 de la Sporkova et à l'entrée la boîte de tôle encastrée dans le mur pour le compteur électrique avec le symbole de l'éclair qui fout droit et l'odeur de calcaire humide et l'escalier en pente douce autant de lettres et de signes tirés de la casse des choses oubliées me dis-je et j'en éprouvais une telle confusion un mélange à la fois de bonheur et d'angoisse que je dus plus d'une fois m'asseoir sur les marches de l'escalier silencieux et appuyer ma tête contre le mur il s'était bien écoulé une heure quand je sonnais à l'appartement de droite au dernier étage et que je me retrouvais devant Vera Arissanova qui fut ma bonne d'enfant le soir venu Vera prit sur la petite table d'appoint près de son fauteuil une photographie de petit format et me l'attendit oui dit Vera après avoir ménagé une pause c'est toi là Jaco en février 1939 environ six mois avant ton départ de Prague tu avais eu le droit d'accompagner Agatha à un bal masqué donné dans la maison d'un de ses admirateurs influents et pour l'occasion on t'avait confectionné ce costume tout blanc Jaco Dosterlitz page de la reine des roses peut-on lire au dos écrit de la main de ton grand-père la photo était posée devant moi mais je n'osais pas y toucher constamment tournoyer dans ma tête les mots page de la reine des roses page de la reine des roses jusqu'à ce que de très loin leur sens vienne à ma rencontre et que j'aperçoive le tableau vivant de la reine des roses et le petit garçon portant la traîne à ses côtés mais j'eus beau m'efforcer ce soir-là je ne parvins pas à me voir dans le rôle tout en moi était effacé par le sentiment accablant qu'il s'agissait là d'un passé définitivement révolu je me sentais percé par le regard interrogateur du page venu réclamer son dû ce soir-là je n'ai pas eu la réaction que l'on aurait attendu je n'ai pas été ému ni bouleversé mais muet et stupide incapable de la moindre pensée c'était une panique blanche qui s'emparait de moi et rien d'autre aussi loin que je puisse revenir en arrière j'ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir été de place dans la réalité de ne pas avoir d'existence et jamais ce sentiment n'a été aussi fort que ce soir-là dans la Sporkova lorsque j'ai été dévisagé par le regard du petit page de la Reine des Roses si parce que l'un échappe à ta pensée tu te trouves dans un état d'indétermination tiens-toi précisément dans cet état et à partir de lui regarde mais regarde sans projeter ta pensée vers l'extérieur car il n'est pas situé quelque part laissant toutes les autres choses privées de lui mais il est toujours présent pour qui peut le toucher absent pour qui en est incapable il faut que l'âme retirée de toutes les choses qui sont à l'extérieur se retourne totalement vers l'intérieur et dans un non-savoir et dans un non-savoir de toutes choses et de soi-même il faut devenir possédé par lui dans la vision les âmes les âmes ont oublié le Dieu qui est leur père et elles sont aussi bien ignorantes d'elles-mêmes que de lui alors même qu'elles sont des parties qui viennent de là-bas et qui lui appartiennent entièrement il faut tourner l'attention de l'âme vers l'intérieur c'est comme si quelqu'un dans l'attente d'une voix qu'il souhaite entendre faisait abstraction des autres sons et ne prêtait l'oreille qu'à ce son qui lorsqu'il parvient jusqu'à lui est le meilleur de ceux qu'il perçoit de même il faut ici laisser de côté tous les bruits sensibles sauf en cas de nécessité pour maintenir la capacité de perception de l'âme dans sa pureté prête à entendre les sons de là-bas maintenir la capacité de perception de l'âme dans sa pureté prête à entendre les sons de là-bas est-ce qu'on peut faire un lien entre ce que Zébald appelle la panique blanche et ce que Plotin désigne comme le fait d'être possédé dans la vision ça je n'en suis pas sûre enfin là pour le coup c'est pour ça qu'il me paraissait important de faire entendre ce texte ce très très beau texte d'Austerlitz tiré d'un roman de Zébald qui s'appelle Austerlitz on a vraiment affaire à une autre forme encore d'extase négative et qui en même temps reprend en les inversant toutes les coordonnées de l'extase proustienne de l'expérience proustienne on a entendu cette expérience des pavés disjoints de la Sporkova qui évidemment résonne avec celle des pavés de la cour de l'hôtel de Guermande et se succèdent dans le texte de Zébald ces deux moments c'est-à-dire un moment qu'on pourrait croire proustien effectivement où tout à coup l'angoisse est mêlée de joie où le passé afflue dans une sorte de présence renouvelée et puis tout à coup en effet face à une image face à une photo vous savez que la photographie joue un rôle essentiel dans les romans de Zébald la photo y intervient à chaque fois comme une espèce d'irruption d'irruption des fantômes Zébald dit quelque part dans un entretien que quand quand il était enfant donc dans l'Allemagne de l'après-guerre les juifs étaient des images fantômes et ce sont ces images fantômes qui sans cesse ressurgissent dans ces romans qui viennent trouer la page et qui en même temps font basculer le lecteur de l'autre côté vraiment qui fonctionnent comme des espèces d'entrée des enfers on bascule enfin on bascule dans le regard des disparus qui sont photographiés là à la façon dont là le narrateur bascule dans le regard du petit page dans ce regard qui continue à réclamer son dû et donc l'extase zébaldienne oui inverse l'extase proustienne parce qu'elle procède vraiment et je pense que vraiment tous les romans de Zébald procèdent de ça de l'idée que d'abord que le passé ne peut pas revenir sous la forme d'une pure présence et dans une espèce de miraculeuse conjonction qui tout à coup va en vérité abolir le temps puisque ce qui se libère chez Proust finalement c'est du hors-temps un dernier point puisque vraiment le temps presse c'est que je voudrais qu'on finisse en écoutant et Plotin et Plotin une dernière fois et la parole de celui qui le connaissait vraiment par le cœur plus encore que par cœur qui était Bergson et dont la pensée ou l'antisystème le système ou l'antisystème est à sa manière une émanation de la pensée de Plotin et Bergson dont on parlera la prochaine fois avant qu'on en vienne là juste un point quand même sur les conditions du regard Plotin dit on n'a pas eu le temps de le lire aujourd'hui retranche tout enlève tout ce qui te sépare de la vision c'est à dire tout ce qui te sépare et de toi-même et de l'extériorité dont tu ne te distingues plus une fois que tu n'es plus toi-même un moi retranche tout enlève tout ce travail là ce travail là comment on le fait comment ce travail s'opère est-ce que ce travail est comparable à la façon dont un écrivain reprend son texte ou bien conserve comme un diamant au milieu d'une mine de charbon une phrase de dix pages par exemple est-ce que c'est un travail comparable est-ce que c'est la même affaire non je ne crois pas je ne crois pas du tout parce que ce retranche tout de Plotin évidemment vise le corps alors qu'on écrit essentiellement avec son corps et c'est pour ça je le disais tout à l'heure que l'écriture est une pratique essentiellement essentiellement vitale c'est à dire qu'on écrit à partir de quelque chose qui est de l'ordre enfin vraiment de la pulsation organique pas seulement mais je veux dire c'est ça qui fait le rythme c'est ça qui fait la scansion et toute la jubilation de l'écriture est là et dans cette espèce justement ce que Plotin n'aime pas du corps c'est le corps en partie c'est le corps en morceaux c'est le corps sécable c'est la mécanique corporelle mais l'instinct selon les philosophes l'instinct l'étincelle la simplicité l'organisation qui l'anime tous ces termes là tous les philosophes qui insistent là dessus sont peu ou prou s'inscrivent dans la perspective tracée par Plotin pour le coup c'est pas une négation du corps c'est un refus de ce que le corps a de mort c'est pas pareil alors oui c'est le corps comme mort et comme l'imitation mais bon l'affect les percepts n'ont pas tellement de place quand même ni dans l'intellect ni dans l'art alors que c'est quand même avec eux aussi qu'on écrit Bergson Plotin Bergson le mot de la fin à Georges Clès par son habitude contemplative par son ardent désir de s'instruire et de découvrir par la fécondité de ses connaissances et le besoin d'enfanter qui en est le résultat l'âme étant devenue elle-même tout entière un objet de contemplation a donné naissance à un autre objet la partie supérieure et rationnelle de l'âme demeure toujours dans la région supérieure du monde intelligible qui illumine et la féconde l'autre partie participe au temps et à la vie dans sa procession l'âme universelle laisse sa partie supérieure demeurer dans le monde intelligible de même l'action procède de la contemplation parce que la contemplation est antérieure à l'action qui ne saurait exister sans elle s'il en est ainsi dis-je il en résulte qu'un acte est plus faible qu'un autre mais qu'il est toujours une contemplation de telle sorte que l'action qui naît de la contemplation semble n'être qu'une contemplation affaiblie car ce qui est engendré doit toujours avoir la même nature que son principe générateur mais en même temps être plus faible que lui puisqu'il occupe un rang inférieur à nos yeux l'aboutissement du mysticisme est une prise de contact et par conséquent une coïncidence partielle avec l'effort créateur que manifeste la vie cet effort est de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l'espèce par sa matérialité qui continuerait et prolongerait ainsi l'action divine en ce qui concerne Plotin il lui fut donné de voir la terre promise mais non pas d'enfouler le sol il alla jusqu'à l'extase un état où l'âme se sent ou croit se sentir en présence de Dieu étant illuminé de sa lumière il ne franchit pas cette dernière étape pour arriver au point où la contemplation venant s'abîmer et dans l'action la volonté humaine se confond avec la volonté divine il se croyait au fait aller plus loin eût été pour lui descendre c'est ce qu'il a exprimé dans une langue admirable mais qui n'est pas celle du mysticisme plein l'action dit-il est un affaiblissement de la contemplation il n'est pas douteux que les plus grands mystiques aient passé par des états qui ressemblaient aux divers points d'aboutissement du mysticisme antique mais ils n'ont fait qu'y passer se ramassant sur eux-mêmes pour se tendre dans un tout nouvel effort ils ont rompu une digue un immense courant de vie les a ressaisis de leur vitalité accrue s'est dégagée une énergie une audace une puissance de conception et de réalisation extraordinaire créateur par excellence est celui dont l'action intense elle-même est capable d'intensifier aussi l'action des autres hommes et d'allumer généreuse des foyers de générosité les grands hommes de bien sont ceux dont l'héroïsme inventif et simple a frayé à la vertu des voies nouvelles les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte ce signe est la joie Georges Clès en anglais Sous-titrage FR ?